Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Il y a, ici au Liban, un curé, le Père Charbel, dans la même paroisse qui s'occupe d'une paroisse depuis une douzaine d'années. Dès son arrivée, il avait subi la forte personnalité et les extensricités d'une paroissienne appelée Maya. Cependant, par son intelligence, sa finesse et son humour, le Père Charbel avait conquis peu à peu cette chrétienne très active, mais aux idées extravagantes. Un jour, Maya lui dit « Père, j'aime beaucoup la façon dont vous célébrez les messes de funérailles. Vous avez l'art de bien accueillir la famille et surtout de mettre en valeur ce qu'il y a eu de bien dans la vie du défunt, de relever toutes les valeurs évangéliques qu'il a vécues, même si apparemment il était loin de l'Église. « J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous diriez avant l'enterrement ? » « Eh bien, lui répond malicieusement le Père Charbel, je développerai trois points. Premièrement, je rappellerai qu'en toute personne, il y a des défauts et des qualités. Une personne n'est pas monolithique. Pour être objectif, il faut parler des deux. Deuxièmement, on observe que nos défauts sont souvent le côté face de nos qualités. Un défaut est le contrepoint d'une qualité et vice-versa. Et troisièmement, je dirais que cette paroissienne n'avait que d'immenses qualités. Maria était fine, elle a parfaitement compris le sous-entendu. « Alors là, Père, vous m'avez bien eu. » L'assuce du Père Charbel donne à réfléchir. C'est vrai que nos défauts sont l'envers de nos qualités. Si quelqu'un est têtu, c'est qu'il est persévérant. Si vous trouvez que quelqu'un est trop entêté, positivez en pensant que s'égage de fidélité. Une personne qui agace par son perfectionnisme peut être appréciée pour son côté méticuleux. Si vous rougissez facilement par timidité, dites-vous que c'est un signe de sensibilité que beaucoup apprécieront. Si quelqu'un vous agace parce qu'il se met trop facilement en colère, pensez qu'il vaut mieux savoir et s'indigner que rester indifférent. Si vous vous désolez de ne pas savoir prendre la parole, n'est-ce pas un signe que vous avez une grande capacité d'écoute ? On dit qu'une mauvaise plante est une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus. C'est valable autant pour le jugement que nous portons sur les autres que pour le jugement que nous portons sur nous-mêmes. Et si vous êtes agacé par d'immenses défauts chez les autres ou chez vous, pourquoi ne pas chercher les immenses qualités qui en sont le côté pile ? Il y avait une petite annonce qui disait, « Je cherche un électricien pour établir le courant entre les gens qui ne se parlent plus, un opticien pour changer le regard des gens, un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages, un maçon pour bâtir la paix, et un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres. » J'ai voulu introduire notre méditation ce matin parce que le Seigneur dans l'Évangile disait, « Dis ceci, qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi retirer la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi, esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » C'est cela la première manifestation d'humilité, éviter le jugement négatif et souvent injuste envers les autres parce que, à cause de l'orgueil personnel, les fautes les plus légères des autres sont toujours augmentées tandis que nous diminuons l'importance de nos plus grands défauts et nous cherchons à les justifier. Pire encore, l'orgueil tend à projeter sur les autres ce qui en réalité n'est que des imperfections et des fautes personnelles. C'est pourquoi à saint Augustin conseillait sagement « Efforcez-vous d'acquérir les vertus qui, selon vous, manquent à vos frères et vous ne verrez plus leurs défauts parce que vous ne les aurez plus vous-même. » L'humilité, au contraire, exerce une influence positive sur les vertus qui rendent agréable la vie en commun. Et c'est vrai que seule la personne humble est en condition de pardonner, de comprendre, d'aider les autres parce qu'elle connaît ses misères et combien elle a besoin de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'elle doit juger son prochain, elle le traite avec compréhension. D'une part, notre vision des actions d'autrui est toujours très limitée car seul Dieu pénètre dans les intentions les plus intimes. C'est lui qui lit dans les cœurs et connaît la valeur de toutes les circonstances qui accompagnent l'action. Nous devons tous apprendre à excuser les défauts, même évidents et indéniables, de ceux qui nous entourent, sans nous jamais nous séparer d'eux et sans cesser de les apprécier à cause de leurs fautes ou de leurs incorrections. Contemplons l'exemple du Seigneur. Le Seigneur, qui ne pourront absolument pas excuser les péchés de ceux qui l'avaient mis sur la croix, cherche à diminuer sa malice en allégant leur ignorance. Lorsque nous ne pouvons pas excuser le péché, jugeons-le au moins digne de compassion. Attribuons-le à la cause la plus tolérante qui puisse s'appliquer à lui, comme l'ignorance ou la faiblesse. Si dans notre lutte, nous nous efforçons toujours de voir les qualités des prochains, nous découvrirons que les déficiences de son caractère, les fautes dans son comportement, sont d'ordinaire peu importantes par rapport aux vertus qu'il possède. Cet effort pour maintenir cette attitude positive et juste envers les personnes que nous fréquentons habituellement est aussi une aide pour s'approcher davantage du Seigneur. Essayons toujours, conseillé sainte Thérèse d'Avila, de regarder les vertus et les bonnes choses que nous pouvons voir dans les autres et de cacher leurs défauts avec nos grands péchés. C'est une manière d'agir grâce à laquelle, même si on ne le fait pas à la perfection, on en vient à gagner une grande vertu, qui est de considérer tout le monde meilleur que nous. On commence par là, à gagner la faveur de Dieu. Donc, essayons d'avoir toujours cette attitude constructive devant les déficiences et même, on pourrait dire, les péchés extérieurs des autres. Tout d'abord, prier et réparer pour eux. Vivre la patience, la force, les aimer davantage, parce que certainement ils n'en ont plus besoin, et si possible les aider loyalement grâce à la correction fraternelle. C'est ainsi que le Seigneur a corrigé, évidemment, ses apôtres petit à petit. On voit bien dans l'Évangile qu'ils agissent, au départ, par envie, ils ont des sentiments de colère, ils en missionnent les premières places, et le Seigneur profite de ces occasions pour les corriger. Il a appris à ceux qui allaient être chargés de transmettre sa doctrine quelque chose de vital. La pratique de la charité dans les faits. Aimer les autres avec leurs défauts, ce n'est qu'accomplir la loi du Christ. Car toute la loi tient pleinement en cette seule parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le Seigneur n'a pas dit qu'il fallait aimer que ceux qui n'ont pas de défauts, ou ceux qui ont certaines vertus. Le Seigneur demande d'aimer tout d'abord celui que Dieu a placé à nos côtés pour des raisons de parenté, de travail, d'amitié, de voisinage, parce que la charité est une vertu ordonnée. Et si nous devons faire une critique, parce que cela est important, qu'elle soit constructive, opportune, sans jamais mettre en cause ni la personne, ni ses intentions que nous ne connaissons que partiellement. La critique chrétienne est profondément humaine. Elle ne blesse pas et conserve même l'amitié des adversaires, parce qu'elle est pleine de respect et de compréhension. Plaise à Dieu que nous puissions compter sur des personnes qui nous disent avec opportunité et affection ce que nous avons mal fait et ce que nous pouvons mieux faire. La Vierge, Sainte Marie, a su toujours dire la parole appropriée. Elle ne médit jamais et souvent garda le silence. Demandons-lui son aide pour rester fidèle au Seigneur et pour ne pas juger les autres, ou en tout cas les juger avec beaucoup de compréhension et de patience. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi.